Et salut à tous c'est Jodie des livres de la crypte. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. Dans cet update j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Donc j'ai lu vraiment vraiment beaucoup beaucoup de graphiques ces derniers temps. Qui dit graphique dit que tu as des lectures beaucoup plus rapides à effectuer forcément parce que quand tu lis des mangas, un manga ça va te prendre même pas une heure à lire parfois alors qu'un roman ça demande beaucoup plus d'investissement. Attention il y a quand même des romans aussi mais mes lectures ont été très graphiques dernièrement donc voilà. Je commence de ce pas, je vais vous montrer ce que j'ai lu un petit peu. Donc en premier lieu j'ai lu Les Montagnes hallucinées de HP Lovecraft par François Barranger. Vous m'excuserez si je ne prends bien sûr qu'un seul des deux tomes pour vous les présenter dans cette vidéo puisque cela m'encombre un chouïa. Tout le monde connaît l'histoire des Montagnes hallucinées, c'est l'histoire je dirais la plus développée de Lovecraft concernant son mythe. Voilà c'est celle où vous avez le plus d'informations. Là j'ai été ravie de retrouver cette histoire avec les illustrations de François Barranger. Là on est vraiment sur des livres qui sont œuvres d'art. Comme je vous l'avais dit c'est une merveille. On va suivre bien sûr le récit de cet homme qui nous explique ce qui lui était arrivé lors de son expédition en Antarctique. Il lui est arrivé des choses très étranges. Vous vous en doutez nous sommes dans un récit de Lovecraft donc des rencontres avec des créatures qui ne sont pas communes évidemment. Des choses très très bizarres. Ça a été une pépite, une lecture absolument extraordinaire. C'est un régal pour les yeux en même temps que évidemment un régal de redécouvrir cette histoire et de la relire. Je me suis régalée franchement c'était super. Je ne peux que vous conseiller ces livres-ci. Que ce soit pour cadeau de Noël parce que franchement ça fait plaisir si quelqu'un aime la plume de Lovecraft. Ou alors pour découvrir son œuvre. Ou bien comme pour moi, pour l'approfondir et le découvrir avec l'œil de quelqu'un d'autre parce que ligne de rien c'est l'œil de François Barranger que nous voyons dans cette adaptation donc c'est vraiment génial. J'ai lu ensuite Personne ne sort d'ici vivant de Adam Neuville. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce livre. Pourquoi ? Parce que il a été adapté en film sur Netflix et j'ai envie de regarder le film mais j'avais pas lu le livre. Donc j'attendais évidemment de lire le livre avant de m'emballer et de regarder le film. Le livre, alors je suis un peu mitigée. On va suivre Stéphanie. Stéphanie en fait elle vit toute seule et si vous voulez elle se sépare de son mec et du coup elle doit trouver un logement assez rapidement. Et elle va trouver un logement qui est vraiment pas cher. Elle va s'installer le proprio, il est un peu chelou, il est crade, enfin voilà il a un peu space mais elle se dit je paye mon logement pas cher donc ça vaut le coup tu vois. Donc en fait elle va s'installer et tout et puis elle va commencer à constater des trucs trop bizarres. C'est à dire qu'elle va entendre des bruits très étranges durant son sommeil, elle va entendre des cris émanant de sa baignoire, elle va entendre des murmures, des trucs trop chelous, des trucs vraiment qui te font flipper. Quand t'es dans ton lit à 3h du matin tu t'en doutes évidemment. Et donc du coup Stéphanie elle va commencer à s'inquiéter grandement et elle va essayer de savoir ce qu'il se passe. dans ce logement. Qu'est ce qui fait que voilà ces trucs étranges qui se passent. Je vous en dirai pas plus pour le résumé. Et c'est une histoire qui m'a laissé un peu comment on dit. Vous voyez les histoires où tu te dis ouais bof à la fin quand t'as fini. Bah c'est un peu ça. En fait tu t'attends à un truc et puis finalement la tournure des événements ne m'a pas forcément conquise. J'ai trouvé ça assez grotesque parfois. D'ailleurs chose à savoir que j'ai appris sur Instagram grâce à l'un ou l'une d'entre vous. Il y a des pages qui ont été retirées de ce récit par rapport à la version originale. Voilà. Donc en fait la personne me disait c'est peut-être pour ça qu'il y a des trucs que j'ai pas trouvé cohérents dans la version française. Parce qu'en fait il manque des parties semblerait-il. A vérifier n'hésitez pas à me confirmer. Mais voilà il manquerait des parties d'après ce qu'on m'a dit sur Insta. Et donc du coup forcément ça manque de cohérence à certains moments. C'est le problème quand t'as des adaptations comme ça. C'est que des fois la trad ou la façon de couper le récit te gâche un peu le truc. C'est peut-être ça mais en même temps je sais pas. J'ai pas été forcément attachée au personnage. C'était grotesque. C'était un peu sensationnel des fois. J'ai trouvé ça un peu sensationnel dans la façon de traiter les trucs. J'ai pas été conquise en fait. J'ai pas été conquise par ce récit. Paradoxalement sachez-le c'est un récit qui se lit très bien. C'est-à-dire que c'est un récit qui est très fluide dans l'écriture. Tu survoles les chapitres. C'est très facile à lire. C'est très très facile à lire et du coup tu le lis assez rapidement malgré la densité du récit. Mais je sais pas ça m'a pas convaincue. Honnêtement voilà dites-moi ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'ont lu également. Moi j'ai pas été convaincue par cette histoire et ça m'emmerde un peu parce qu'il y a plein de récits d'Adandeville que j'ai bien aimé. Mais celui-là c'était pas le cas quoi. Ensuite j'ai lu Lost Gods de Brom. Lost Gods c'est une histoire que je suis trop contente d'avoir découvert. C'était une merveille. C'est écrit en anglais voilà chose à savoir. Brom c'est un écrivain illustrateur qui conçoit en fait toutes ces histoires de A à Z. Mais quand je vous dis qu'il les conçoit c'est à dire qu'il les illustre et il imagine les personnages qui se trouvent dans son récit vous voyez. Genre il les imagine de toute pièce et tout. Et chaque chapitre est illustré. Enfin c'est une merveille. Et en fait ce récit c'est celui qui me hypait le plus. Je les ai tous. Je me les suis tous procurés. Mais c'est celui qui m'a hypé le plus. En fait on va suivre l'histoire d'un mec. Ce mec il sort de Toll. Il a fait quelques conneries si vous voulez. Et il va retrouver sa femme dans l'espoir de recommencer une nouvelle vie et de se racheter quoi. Sauf qu'il va malencontreusement crever. Et donc du coup il va se retrouver au purgatoire. Le purgatoire c'est pas le truc tu sais que t'imagines genre ouais t'attends sur une chaise qu'on te dise si tu vas au paradis ou en enfer. Tu vois on n'est pas vraiment là dedans quoi. Dans ce récit là t'as pas envie d'être au purgatoire. Dans ce récit tu n'as pas envie d'y être. Et donc du coup on va suivre les aventures de ce personnage au purgatoire. C'était une merveille. Une merveille. Qui n'est pas sans laisser penser à Clive Barker. En termes de construction de l'univers. Attention ça n'a rien à voir. On est quand même dans quelque chose de très unique. Mais en termes de construction de l'univers j'ai pensé à Barker dans le sens où tout est conçu. De façon extrêmement précise. Tu crois en tout. Y'a rien qui te semble complètement what the fuck alors que pour autant t'es dans un truc what the fuck. Mais putain ça passe parce que c'est tellement bien construit. Qu'en fait tu t'es dedans, t'es dedans, tu... Rien ne te semble grotesque. Voilà en gros rien ne te semble grotesque dans ce récit. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable. C'est très très bien écrit. Franchement je me suis régalée. Je me suis régalée dans ce récit complètement loufoque. Au purgatoire. Où on parcourt des mondes que nous ne connaissons pas. Des créatures que nous ne connaissons pas. Ce fut une véritable merveille que je vous conseille si vous lisez un peu en anglais. Ensuite j'ai lu Litchi Ikari Club de Oussamaru Furuya. C'est un manga que j'avais très très hâte de lire. Je l'ai vu passer régulièrement. Alors c'est un manga complètement loufoque. Complètement what the fuck. Mais alors j'ai été à fond dedans. Je suis rentrée complètement dedans. Je suis... J'ai été happée. Là franchement ça m'a eu. Je suis rentrée complètement dans ces histoires complètement what the fuck. Ça l'a fait. Ça l'a fait figurez-vous. On raconte l'histoire d'un groupe de collégiens qui sont complètement tarés. Voilà. Il faut le savoir. Ils sont complètement cinglés. Ils s'amusent à tuer des gens pour le plaise. Ils conçoivent une machine à la Frankenstein. Qui va du coup les aider à accomplir leur sombre dessin. C'est-à-dire tuer des gens. En particulier des jeunes femmes séduisantes. Et ils vont réussir à construire cette machine. On est dans une histoire qui moi m'a fait penser à... Ouais. Un truc à la Frankenstein qui mélangeait à la belle et la bête. C'était assez fou. C'est un manga qui est assez trash. Oui parfois. Mais franchement j'ai été convaincue. J'ai été giga convaincue par cette histoire. Je me suis régalée. C'est... C'est un truc que tu vois nulle part ailleurs. Il y a des scènes qui sont absolument lunaires. C'est trash. C'est un peu what the fuck. Mais franchement moi ça l'a fait. Alors après selon moi effectivement ce manga ça passe ou ça casse. On en discutait avec des chroniques de Lully sur Insta. Et effectivement ça passe ou ça casse. Je suis assez d'accord avec elle. Soit vous adorez soit vous allez détester. Il n'y a pas trop de juste milieu parce qu'on est dans un genre du manga. Qui est vraiment très particulier. Et moi c'est pareil en fait. C'est à dire que pour ce type de manga là. Soit ça passe soit ça casse. Soit j'aime soit je déteste. Donc il n'y a pas trop de juste milieu. En parlant de manga un peu particulier. J'ai lu Serpent Rouge de Hideshi Ino. Là on est dans un classique du manga d'horreur. Un véritable classique puisque Hideshi Ino est un des précurseurs du manga d'horreur. Voilà. Et j'adore. Moi j'aime beaucoup Serpent Rouge vraiment. Je me suis régalée. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui veut fuir sa famille. Parce que dans sa famille ils sont tous tarés. Ils sont tous trop bizarres. En fait il veut fuir sa famille mais il n'y arrive pas. A chaque fois qu'il essaie de fuir et de se barrer. Il retourne au point de départ. Vous voyez. Comme s'il était coincé dans un monde parallèle complètement fou. Et en fait malgré lui il va déclencher une malédiction sur sa famille. Et donc nous c'est cela que nous allons suivre dans ce manga. C'est absolument incroyable. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les mangas d'Hideshi Ino. Ils ont des dessins très très spéciales. Vous voyez. Voilà. On est dans des dessins très particuliers. Mais j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Je me suis régalée. Il faut être honnête. Alors pour ceci je tiens à le préciser. Ce sont des mangas que j'avais déjà lus. Là aussi comme Ichi Ikari Club. Soit vous adorez soit vous détestez. Parce qu'on est dans de l'horreur perchée. On est dans de l'horreur très spéciale. Avec des dessins qui franchement ne plairont pas non plus à tout le monde. Voilà. Je vous montre un petit peu. On n'est pas dans des dessins qui plairont à tout le monde. Mais c'est un manga qui moi m'a beaucoup plu. Parce que je suis friande de ce type d'horreur là quoi. Ensuite j'ai lu le recueil maudit 2. Donc un recueil de nouvelles d'horreur qui sort tous les ans en la période de novembre. Et dont les bénéfices sont reversés à une association cette année SOS Violence Conjugale. C'est un recueil qui va réunir ici 53 auteurs d'horreur. Pour 63 nouvelles. Qui donc du coup étaient exceptionnelles. Je me suis régalée. Ici en fait ce qui est plaisant quand tu lis ce recueil. C'est qu'on a des nouvelles toutes plus différentes les unes que les autres. Je tiens à préciser que vous ne pouvez plus vous le procurer. Puisque c'est trop tard. Il n'était disponible que durant la période de novembre. Voilà. Donc pour ceux qui seraient intéressés c'est un peu trop tard quoi. Et je me suis régalée. Voilà les nouvelles sont toutes plus différentes les unes que les autres. Vous avez des plumes différentes aussi. Ce qui fait que tu peux en enchaîner 4 ou 5. En fait ça passe. Parce que du coup comme tu as un auteur différent. Et que tu as une histoire différente à chaque fois. Ça passe. Et tu n'as pas l'impression du coup de manger. Comme quand tu vas enchaîner un recueil de nouvelles d'un seul auteur. Voilà d'un seul auteur. Là je me suis vraiment régalée. Il y a des histoires qui sont glauques. D'autres qui sont amusantes. On en a vraiment pour tous les goûts. Et je ne peux que vous le conseiller si vous l'avez dans votre bibliothèque. Parce que c'était une merveille. Autre livre que j'ai lu dernièrement. Panorama de l'enfer de Hideshi Hino encore une fois. Nous sommes dans un classique du manga d'horreur. Là aussi toujours Hino. Un manga d'horreur qui là est très différent dans sa structure. Parce que nous allons suivre un peintre. Peintre qui va nous raconter des histoires. A l'aide de ses peintures. Mais également en nous présentant sa famille. Là on est vraiment dans du glauquissime. Dans du cracra. Dans du what the fuck. Une fois de plus. J'ai aimé ma lecture encore une fois de ce récit. Violent. Voilà. Très glauquasse. Très étrange. L'ambiance très particulière. Là aussi des dessins qui ne paieront pas à tout le monde. Hino c'est vraiment une plume du manga d'horreur à découvrir. Si vous ne connaissez pas et que vous voulez vraiment connaître les prémices du manga d'horreur. Voilà. Pour moi je trouve que c'est assez important. Si vous comme moi vous êtes passionné par le genre quoi. Ensuite j'ai lu Insomnie de Stephen King. Insomnie. Bah c'est pas mon Stephen King préféré. Voilà. C'est pas mon Stephen King préféré. J'ai pas été convaincu. Enfin. J'ai pas été convaincu. C'est quand même gros de dire ça. J'ai été convaincu. Mais c'est trop long. C'est trop long. Dans Insomnie. On va suivre un homme qui après la mort de sa femme. Va tout simplement dormir de moins en moins. Il va avoir beaucoup de mal à dormir. Et en fait il va commencer à voir des choses très étranges. Manque de sommeil. Ou est-ce qu'il les voit vraiment. Voilà. Chose à savoir. Et il va se retrouver impliqué dans une affaire. Voilà. Assez particulière avec une clinique. C'est un énorme pavé. Voilà. Vous pouvez le voir. C'est un énorme pavé. Et en fait ce n'est pas mon préféré du King. Tout simplement parce que vous me connaissez. C'était trop long. C'était trop long. Il y a de très bonnes idées. Moi j'aime beaucoup la dénonciation que King fait ici. Des personnes anti-avortement. De tout ce système là. En fait. J'ai beaucoup aimé la critique qui était émise dans ce roman. Mais non. C'était trop long. La structure était trop longue. Il y avait des descriptions qui étaient beaucoup trop longues. Voilà. Des moments où des fois j'avais vraiment... J'ai vraiment failli l'abandonner à plusieurs reprises. Il y a une première partie qui est plus dans le réalisme. Et la seconde t'enchaînes plus dans un truc fantastique et particulier. Chose à savoir. Donc c'est pas mon King préféré. Voilà. C'est pas non plus un échec. Mais c'est pas mon King favori au vu de la structure quoi. J'ai lu ensuite Anamorphosis de Shin Taro Kago. Alors là vraiment. Nous sommes mesdames et messieurs dans un échec. Comme il n'y en a pas eu depuis longtemps. Voilà. Comme il n'y en a pas eu depuis longtemps sur cette chaîne. Véritablement. Là j'ai pas aimé ce livre. Mais qu'est-ce que j'ai pas aimé ? Mais j'ai vraiment pas aimé ce livre. Qu'est-ce que j'ai pas aimé ? Mon dieu ce que j'ai pas aimé. Mais alors là vraiment on est dans le summum de ce que je déteste en manga d'horreur. Et ce que je hais en général dans la littérature horrifique. C'est-à-dire que ici on est dans un recueil d'histoires. Il y a une histoire qui prend le pas sur les autres. C'est-à-dire qui est plus longue que les autres. C'est cette histoire d'Anamorphosis. C'est en gros une farce qui tourne mal. Voilà une farce qui tourne mal. Un homme est déguisé. On le met au milieu d'un décor. Et ça tourne mal. Mais alors j'ai détesté ce récit. C'est-à-dire que le genre de l'héroguro est un genre très particulier en manga d'horreur. Et je commence à me demander si je suis faite ou non pour ça. Parce que là vraiment. Là je ne suis au camélia je n'avais pas aimé. Et là c'est pire. C'est que j'ai vraiment détesté. J'ai trouvé que le traitement de la femme dans ce manga était vraiment mais... Waouh ! C'était une catastrophe. La femme ne sert qu'à une chose. Et voilà je ne le dirai pas mais je pense que vous avez deviné. C'était juste catastrophique. Je n'ai même pas aimé les dessins. Voilà. En fait les dessins c'était pas ma cam. Donc j'ai pas aimé les dessins non plus. Et non j'ai... Non 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 ça n'allait pas. Ça n'allait pas là vraiment un échec cuisant. J'ai... Ouais. Shinta Rokago c'est pas pour moi quoi. Et je laisse tomber. Je laisse tomber voilà quand c'est pas pour moi. J'ai lu ensuite le drive-in de Joe Erlansdale. C'est un tout petit récit vous voyez de ce type. Là aussi ça n'a pas été un coup de coeur. Ça n'a pas été un coup de coeur. C'est pas nul hein. C'est pas nul du tout. Mais c'est pas un coup de coeur. En fait c'est vraiment... On est vraiment dans le roman typique d'horreur divertissant. Si vous avez envie de vous éclater et de lire un truc fun quoi. En gros il y a un groupe d'amis qui veulent se rendre au drive-in. Le soir pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un drive-in c'est tu viens avec ta caisse tu te poses et puis tu regardes un film sur un grand écran. Et en fait il y a des amis qui veulent se rendre à un drive-in sauf que... Tada ! On a une comète rouge voilà qui ressemble à celle-ci avec des dents hein. Qui va apparaître. Et donc du coup ces jeunes amis vont se retrouver coincés dans le drive-in. Et c'est là que le bordel va commencer. Donc voilà vous l'avez compris. On est dans un récit d'horreur cosmique, délirant, fun où tu t'amuses, tu rigoles. Voilà. C'est pas prise de tête. C'est pas extraordinaire. C'est pas un récit extraordinaire. C'est pas un truc inoubliable. C'est pas un truc dont je me rappellerai encore dans 10 ans. Mais c'est sympatoche et c'est très court. C'est très court parce qu'en termes de... On est sur 200 pages même pas. Voilà en termes de longueur. Donc c'est très très court. Et si vous avez envie d'un truc un peu divertissant, je vous le conseille. Dernière lecture de cet update, c'est le tome 1 de Vampire de Suihiro Maruo. J'avais lu la jeune fille au caméliade de ce mangaka que j'avais détesté. Et là, figurez-vous, le coup de cœur absolu. Le coup de cœur absolu. Vampire, ça a été... Un kiff absolument incroyable. C'est une merveille. C'est une merveille. Là, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce manga. Et donc du coup, je vais me procurer la suite de ce pas. Parce qu'évidemment, je me suis procuré que le tome 1. Parce que je me suis dit, si j'aime pas, je vais pas prendre le tome 2. Vu que Suihiro Maruo, j'avais pas trop aimé le... Regardez comment il est beau en plus. Vu que Suihiro Maruo, j'avais pas trop aimé la jeune fille au caméliade, j'avais un peu peur de me lancer dans un autre Suihiro Maruo. Oh là là, je me suis régalée, c'était trop bien. En fait, on va suivre un jeune vampire qui donc, évidemment, va être transformé et qui va être accompagné d'une mentor afin de vivre sa nouvelle vie de vampire. C'était extraordinaire, c'était absolument génial. Les dessins, mesdames et messieurs, les dessins sont absolument sublimes. Mais quand je vous dis sublimes, c'est sublime. Il y a une référence à John Wayne Gacy qui m'a fait sourire durant le manga. C'était... Parce qu'il prend satané, évidemment. C'était extraordinaire. J'ai adoré ce tome 1. J'ai très très hâte de découvrir la suite. C'est une ambiance vampirique très étrange. Voilà, Suihiro Maruo a bien construit son univers. On n'est pas dans le dégueulasse et dans le crade, comme c'était le cas dans La jeune fille aux camélias et le crade gratuit en plus. Donc là, vraiment pas. Il y a vraiment une construction qui est très intéressante au niveau de l'histoire. J'ai adoré. Je me suis régalée. Franchement, c'était super. Donc, je ne peux que vous conseiller ce manga si vous ne connaissez pas parce que moi, je vais me le procurer immédiatement. Et je suis contente, du coup. Parce que la plupart d'entre vous me disaient Oh, c'est dommage et tout. T'as pas aimé Suihiro Maruo. C'est quand même un mangaka qui est quand même très important. Et du coup, je suis grave contente parce que, bah si. Mais pas La jeune fille aux camélias. En revanche, Vampire, j'ai kiffé. J'ai hâte de découvrir la suite. J'ai trop trop hâte. Voilà pour les lectures que j'ai effectuées dernièrement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je n'ai qu'un seul film à vous présenter pour cet update. C'est Guylaine Maxwell. « Pouvoir, argent et perversion ». Je l'ai regardé sur Netflix. Ici, un film docu, vous l'avez compris. Qui, en fait, va nous raconter comment. Guylaine Maxwell, qui n'était autre que l'épouse de Jeffrey Epstein. Comment elle a été complice de tout ce qu'il a fait à ces jeunes filles. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, Jeffrey Epstein était une personne très riche qui tout simplement réalisait vraiment un trafic chez lui de jeunes femmes. dont il profitait, voilà, des jeunes femmes mineures. Il se faisait masser. Il a commis un nombre incalculable d'agressions sexuelles. Et sa femme en était le témoin et complice. Ce qui est d'autant plus monstrueux. Et en fait, dans ce docu, on va nous expliquer tout simplement en quoi cette femme était complice. au travers du témoignage, bien sûr, de nombreuses victimes. C'est très dur à regarder. Je ne vous le conseille pas si vous êtes sensible ou si ces thèmes vous triggernt. Parce que c'est quand même assez difficile à regarder. Mais voilà, c'est très bien fait. C'est un bon documentaire. Et puis, ce que j'aime bien dans ces documentaires que Netflix réalise, c'est que très souvent, ils donnent la parole aux victimes. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà. C'est glauquasse, mais c'était plutôt chouette. Voilà pour cet update. J'espère que ça vous aura plu. Pour la lecture que j'effectue actuellement, je suis en train de lire Playground. Je ne sais pas si vous voyez la couverture. Je vais vous la mettre là pour que vous la voyez mieux. Mais elle est incroyable, cette couverture. De Aaron Beauregard. C'est l'un d'entre vous qui m'a fait connaître cet auteur. C'était All Smiles Until I Returns. Ou I Returns. Voilà, c'était une histoire. C'était l'histoire d'un homme qui allait en enfer. Et c'était l'un d'entre vous qui l'avait fait découvrir. Je l'avais lu et j'avais bien aimé. Et là, il a sorti un nouveau livre il y a peu. En novembre. Et ce livre, l'histoire, ça m'a trop hypé. En gros, on est sur... C'est très glauque. En fait, aux Etats-Unis, ça a un nom. Et dans les pays anglophones, ça a un nom. Ce type d'horreur. On appelle ça de l'extreme horror. Extreme horror, avec mon accent dégoûtant bien sûr. Ce qui signifie bien sûr, l'horreur extrême, comme il l'appelle, c'est de l'horreur gore. Gore et dégueulasse. Voilà, on est à la sauce sceau. Donc je sais que là, dans ce récit, on ne va pas me faire de cadeau, sachant qu'en plus, il y a des enfants dans la sauce. On est dans un récit un peu à l'assaut, où en fait, si vous voulez, d'après ce que j'ai compris, une femme et son assistant conçoivent des jeux pour enfants. Voilà, type ce toboggan. Voilà, des jeux pour enfants particuliers. Et ils vont prendre un groupe d'enfants pour les tester. Il y avait écrit dans le résumé que c'était un squid game avec des gosses. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais moi, ça m'a trop hypé. Ça va être glauquasse et dégueu, mais je ne sais pas, ça m'a trop hypé. Et Aaron Boroga, en plus, je sais que j'aime bien son écriture, parce que dans All Smiles Until I Return, c'était dégueulasse. C'est immonde, All Smiles Until I Return. Mais je ne sais pas, ça l'avait fait. Moi, je n'aime pas le dégueulasse gratuit, le sensationnel gratuit, le gore gratuit, je vous l'avais déjà dit. J'aime bien quand, quand même, il y a un univers qui est construit derrière. Parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt, tu lis un truc dégueulasse pour lire un truc dégueulasse. Il n'y a pas de divertissement, il n'y a rien. Et j'espère que je vais retrouver la même chose que j'avais trouvé dans All Smiles Until I Return, dans Playground, du coup. Autre lecture que j'effectue actuellement, toujours des graphiques. Voilà, toujours des graphiques. Je lis, en plus de cela, Dr. Inugami, de Suoiro Mario. Là aussi, je vous en dirai de nouvelles. Un manga de Suoiro Mario, je ne sais pas de quoi ça parle, donc je ne peux pas vous en dire plus. Et je vais lire le premier tome de Je suis Shingo, de Kazuo Mezou. Là, un manga qui, contrairement aux autres travaux de Kazuo Mezou, est en fait un manga qui serait plus science-fiction, d'après ce que j'ai compris. Et non horreur. Donc je vous en dirai des nouvelles. Voilà pour les lectures que j'ai effectuées dernièrement. J'espère que cet update vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, puisque cela m'intéresse. Et puis moi, en attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada